Bonsoir à tout le monde! Ce soir, je vais vous montrer comment je fais mes boulettes de viande de bœuf. Donc, pour cette recette, il faut, je parle pour 1 kg de viande. Il faut 1 kg de viande hachée de bœuf, 2 oignons, 2 cuillères à soupe de persil, 2 oeufs, du sel, du poivre, du paprika, des herbes de Provence et toutes autres herbes que vous appréciez, de l'origan, du thym, ça dépend de vos goûts, ça, mais la base, c'est ça. Donc, je vais commencer par mélanger ma viande avec le persil haché et les oignons hachés. Donc, je vais hacher les oignons. Voilà, donc, j'ai émincé mes oignons, je vais les mélanger à ma viande. Donc, la recette que je vous donne, c'est pour 1 kg de viande. Là, j'en ai 2, hein, mais pour la recette, c'est 1 kg de viande, 2 oignons, 2 cuillères à soupe de persil, 2 oeufs, du sel, du poivre. Donc, on va mélanger les oignons à notre viande. On va y ajouter notre persil. Voilà, on va y casser nos 2 oeufs entiers, hein, notamment j'en mets 4 parce que j'ai 2 kg de viande. Ensuite, on va y mettre, moi, je mets de la panure. Donc, la panure, c'est du pain sec que j'ai broyé et que je vais mélanger à ma viande. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu de semoule de blé. Alors, je sous-poudre. Il faut à peu près en mettre entre 50 et 100 g. Et ensuite, on met toutes les épices qu'on a choisies. On peut mettre du paprika, de l'origan, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Il y a du sel. On va tout mélanger ensuite. Et on goûtera. Donc, maintenant, il faut y aller avec les mains. On n'a pas le choix. Donc, il faut mélanger tout ça. Tout mélanger. Qu'il y en ait partout dans la viande. Ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est la meilleure des façons. Tant qu'on y va, on y va, on mélange. Il faut qu'il y ait de tout partout. Donc, on prend le dessous, on vient dessus. Et on y va carrément jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Je vous retrouve dès que j'ai fini de mélanger. Voilà, ma farce est terminée. J'ai goûté. C'est bien assaisonné, en tout cas à mon goût. Et maintenant, je vais préparer des boulettes. Je vais les façonner dans mes mains. Et je vais les poser sur ces plateaux pour les mettre au congélateur. Donc, je vais les poser les unes à côté des autres. Je vais les poser dans ces plateaux, dans mon congélateur. Et ensuite, quand elles seront dures, j'en ferai des sacs. C'est pour ça que j'ai deux kilos. C'est pour faire de la... Je vais les surgeler. Alors, je vais commencer à faire mes petites boules. Voilà. Donc, je vais commencer à faire mes boulettes. Donc, c'est toujours avec les mains. On fait des petites boulettes. On les serre un peu quand même. Alors, si vous voulez les cuisiner de suite, là, il faut les tromper dans la farine. Et vous les posez dans l'huile chaude. Vous les faites revenir. Je vous montrerai la recette. Mais là, c'est pour congeler. Donc, je ne mets pas de farine autour. Je vais simplement les poser les unes à côté des autres, dans mon petit panier là. Pour les faire geler au congélateur. Mais si vous voulez les cuire tout de suite, eh bien, vous les roulez dans la farine. Et vous les mettez dans l'huile chaude. Et vous les retissez. Et après, vous les faites à la sauce que vous voulez. Voilà encore une petite boule. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai plus de viande. Voilà, alors, toutes mes boulettes sont prêtes. Donc, je les ai posées sur ces petits plateaux pour qu'elles ne se touchent pas. Et je vais les poser à plat dans mon congélateur. Et quand elles seront dures, je les remettrai dans un seul sac en vrac. Et quand j'en ai besoin, eh bien, j'irai chercher le nombre de boulettes que j'ai besoin. Voilà, donc ça, c'est prêt à les congeler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez les manger maintenant, vous prenez les boulettes que vous avez besoin, vous les roulez dans la farine et vous les faites revenir à la poêle avec la sauce de votre choix. Donc, quand je ferai des boulettes, je ferai une vidéo pour ma recette. Voilà, eh bien, écoutez, travaillez bien et bon appétit !